Note 1 La faim et la soif vous saisissent. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? Malheureusement, perdre la notion du temps est un effet secondaire fréquent quand on a perdu connaissance. Un château ? Peut-être que vous pourriez échanger ce que vous avez dans vos poches contre un peu de nourriture et même demander aux habitants de l'île quand les prochains bateaux passeront ici pour vous ramener chez vous. Rassemblez vos forces et allez jeter un oeil. Mais avant, vous pourriez retourner à l'épave, réunir ce qu'il reste de vos affaires. Bienvenue les amis dans cette nouvelle aventure. Je vais le faire avec vous pour avoir un petit peu moins peur. C'est une map que j'ai trouvée sur internet. Je vais la jouer aussi roleplay que je peux me le permettre. C'est-à-dire que je ne suis pas d'un très bon roleplay. Mais on va faire ça ensemble dans une aventure un peu style survival horror. Mais vu que j'ai envie de m'adresser à vous, me sentir un petit peu moins seul dans cette atmosphère qui fait un petit peu flipper. Voilà. Nous sommes dans Survival Island. C'est Fanta contre le mal. Alors, j'arrive sur le reste de ma carcasse de bateau. Et dire qu'il va falloir réparer ça pour repartir chez soi. Clac, 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 clac. Je prends tout. Je vais avoir besoin de beaucoup de nourriture. Ah là là, là là, là là là. Donc, en fait, c'est une aventure scénarisée. et je vais essayer de me mettre à l'abri en sachant que je n'ai pas le droit de casser de bloc je n'ai pas le droit de casser de bloc à l'exception de bloc d'argile obsidienne les notes me le confirmeront un petit peu plus tard voilà il faudrait que je trouve un abri si possible avant que les monstres pop je vais mettre un petit peu en scène faire des coupures pour rendre la chose intéressante peut-être éviter les tonnes de morts s'il y en a enfin les tonnes de morts c'est moi qui risque de mourir beaucoup de fois alors il me faut un abri il me faut un abri s'il vous plaît un abri, pitié, j'y vois rien et j'ai peur voilà, là il y a une porte oui oh mon dieu oh le bol, je ne l'avais pas vu on va attendre que le jour se lève ah c'est une sortie voilà je n'ai aucune idée de la durée de ces épisodes peut-être que ce n'est pas une bonne idée je vais essayer de rentrer le temps que le jour passe ah, et il y a un étage je ne suis pas habitué à ce pack de textures c'est celui qui est recommandé quelqu'un a dit qu'il y avait un secret dans la salle du trône je dois enquêter oui alors est-ce que c'est bien raisonnable de tout prendre dès le début du cuir du cuir bah écoute moi je vais crafter un pantalon en cuir ah non je... oui un fit, je n'en ai pas voilà hop pantalon en cuir je suis en haut et j'attends j'attends que le jour se lève en sachant qu'avec la pluie les monstres d'ailleurs ces monstres qui ne viennent je ne sais où si on la joue totalement RP les cochons c'est normal mais ce machin vert avec une sale gueule c'est pas normal j'espère que je ne vais pas me faire prendre sur les côtés voilà ploum attendons un peu qu'il fasse plus clair alors je vais tourner l'intégralité en une fois ça veut dire que je vais faire la serre en une fois et je vais la monter pour vous faire partager ce que j'ai vécu dans cette aventure c'est vraiment une aventure voilà je ne devrais pas sortir comme ça en plus je vois des zombies est-ce qu'il y a des fenêtres là-haut mais des deux côtés non donc je n'utilise pas de mode pour cette map aventure c'est simplement une map il y aura quelques mobs spawners qui ont été mis par le réalisateur de cette map donc en fait c'est accessible à tout le monde sans contraintes techniques c'est juste une sauvegarde à installer je vous mettrai le lien en descriptif donc cette aventure s'appelle The Island et le pack de textures c'est DocuCraft Dark Dark Yeah I'm too dark Yeah alors il ne faut pas que je prenne de risques inconsidérés parce que là il y a un poulet qui m'attaque tiens tu as vu comme je suis un roxor je suis en train d'attendre dans ma cabane je ne suis même pas capable de tuer un poulet il essaye de me poursuivre l'enflure ouais bon ça sera toujours ça que j'aurais tué ça va être très dur ça va être très dur surtout que je n'ai aucune idée de où aller et je suis en train de me dire que de toute façon ça ne changera rien que j'attende le jour ou la nuit parce que il pleut et donc les monstres survivront si je peux éviter de m'en faire plusieurs à la fois ça serait cool je regrette l'épée en diamant un bouton là aussi il y a de la lumière ah mais il y a des maisons il y a des maisons il y a une autre maison ici et je ne peux pas rentrer ah ça c'est horrible c'est horrible c'est horrible ah purée je flippe je flippe déjà j'aime pas le noir alors pas le noir je n'ai rien oh hey mais non c'est quoi ce bordel maison maison pitié maison 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 ouais d'accord j'ai peur je ne sais pas si j'ai le droit de me faire une canne à pêche et mon épée en bois elle ne va pas faire long feu oh purée regarde ça eh mais oh mais c'est pas possible mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans non et puis avec Kofanta que je n'ai pas fini je tiendrai vraiment à finir cette aventure qui m'a l'air bien faite ne serait-ce que voilà mais purée c'est trop dur ah le squelette ah c'est peut-être un bon moyen de les tuer tous ces couillons là hop 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 oh non 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 ouais allez recule si tu avances et tu recules comment veux-tu que je te tue hop il y a trop de monstres en fait ils comprennent pas que je suis qu'un pauvre et faible fantasio et là il y a une montée là qu'est-ce que je peux faire est-ce que c'est trop tôt ou là c'est surtout trop dangereux non non non